Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Donc, bienvenue à Horreur Québec, le balado, de ce deuxième épisode hors série sur Fantasia. Aujourd'hui, tout comme au dernier épisode, on a des invités pour parler un peu de la recommandation des films qu'ils ont vus durant cette dernière semaine fantasienne. Pour cet épisode-là, on a un habitué de l'émission qui est là à chaque fois qu'on tourne, généralement. Éric Arsenault, salut Éric. Hey, salut, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Je ne serai pas Pierre-Bruno cette fois-ci, je vais venir moi-même. Je vais venir en tant que critique cette fois-ci, en tant que recommandateur de films. Et on a aussi un autre personnalité connue de l'émission, Jean-François Grotteau, qu'on avait reçu pour parler de Godzilla il y a déjà quelques épisodes. C'est Jean-François. Bonjour, bonjour. On te sort de ta retraite de films en mode un peu moine, comme à chaque Fantasia. Oui, oui, tout à fait. Tu es rendu à combien de films, Jean-François? Long métrage, 79. Et je pense que j'ai dépassé 40, je suis autour de 50 shorts. Wow! Écoute, je me prosterne devant toi. On s'inquiète. Le concept est simple, comme la dernière fois qu'on a fait le art série, on va y aller un petit peu autour de rôle. On va présenter les nouvelles recommandations et les films qu'on a vus. Je te lancerai en premier, Éric. Qu'est-ce que tu as envie de nous parler? Écoute, moi, je vais vous parler d'un de mes gros coups de cœur, cette année à Fantasia. C'est le film The Feast, qui a été tourné entièrement en Galois. C'est réalisé par Lee Evan Jones, qui, c'est son premier long métrage. Ce gars-là a fait beaucoup de télé, dont des Doctor Who. Et c'est un scénario, écoute, un scénario complètement capoté de Roger Williams, aussi, qui a fait de la télé. Fait que moi, je suis bien content que ces deux personnes-là font un long métrage. C'est vraiment un coup de cœur. En gros, je vais le résumer vite, vite. C'est Caddy, qui est une espèce de, j'ose dire, servante, comme une femme à tout faire, peut-être, qui vient aider, dans le fond, une mère dans une famille complètement bourgeoise à faire un souper gastronomique. Et là, il va y avoir des invités, puis ça va être un souper pour le moins mémorable quand même. Et ce film-là est d'une grande beauté. C'est rare que, écoute, je me disais, je ferais pause et je ferais une peinture avec ce que je vois. Il y a une scène, je pense que j'ai avancé ça, tu l'as vu. Oui. OK. Il y a une scène, il y a une personne sur la table, j'en parle dans ma critique justement, mais cette scène-là m'a marqué, il y a une personne sur la table avec un couteau devant une autre personne assise. Et là, entourée de bouffes, mais tu sais, c'est démesuré, la bouffe, ça a l'air super bon, j'en avais mangé aussi. Mais écoute, elle est devant elle, je ne sais pas pourquoi je le nime, personne ne me voit. Mais j'aurais fait pause et j'aurais fait comme, wow, c'est d'une beauté, il y a des plans qui sont super beaux, mais aussi au-delà de ça, c'est super bon. Je trouve, et vous me direz si vous êtes d'accord, moi j'ai osé comparer ça un peu à The Invitation, pas dans l'histoire en tant que telle, mais dans l'espèce d'ambiance un peu glauque qu'il y avait là-dedans. Et moi, ça me faisait passer un peu à Harry... Oui, merci. Dans la construction un peu de l'attention, puis on a des personnages vraiment un peu creep, sans trop l'air, mais tu sais, justement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver. Et moi, ce que j'aime beaucoup, et je voyais sur Facebook des gens qui disaient, ouais, il n'y a pas beaucoup d'explications sur qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas beaucoup de détails. Il y en a très peu, mais moi, c'est ce que j'ai adoré. Tu fais ta propre interprétation. Moi, j'en parlais avec mon copain, on avait plus ou moins les mêmes idées, mais tu sais, en même temps, c'est le fun, tu peux en parler, tu peux débattre là-dessus. Bref, écoute, le film m'a fini, j'ai fait, wow! Écoute, ma seule affaire, c'est que j'arrivais à savoir ça sur le grand écran. Oui. Moi, je n'ai pas une big TV, mais bon, ça devait être made. Bref, mon groupe de coeur, je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous l'avez vu, moi, c'est un de mes films préférés cette année. Bien, j'ai été voir des images après avoir lu ta critique, qui était vraiment dithyrambique, là, tu l'as donné 4,5 fois, je pense. Oui, oui, non, vraiment. Un gros coup de coeur. Oui, non, c'est ça, mais ça avait l'air vraiment beau. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, c'est ça, mais je l'aimais sur mon liste éventuellement. Ça, c'est une certitude. Tu me l'as assez vendu. Puis, de base, moi, j'aime bien les films qui te tentent des pistes puis qui te permettent un peu de faire un peu de travail toi-même, d'interprétation. Et j'ai oublié de mentionner que c'est une fable écologique. OK. C'est un film d'arrière, pas le clorique, mais écologique. En fait, ils le vendent comme ça, ce qui n'est pas faux. Bref, ma parenthèse. Toi, j'ai l'impression que tu avais passé quoi? Bien, j'ai trouvé ça très bon. Tout ce qu'Éric dit est absolument vrai. Le seul petit reproche que je pourrais faire à The Feast, c'est que la construction est exactement la même que le classique, le clôture à brol, la cérémonie, qui se termine par une scène complètement épouvantable à la fin. Et le film m'a paru tellement similaire que lorsqu'on est arrivé à la fin de The Feast, j'étais presque déçu que ça ne soit pas plus... Bien, là, je vais avoir l'air complètement sadique, mais que ce ne soit pas plus sanglant, que ce ne soit pas plus choc. Non, mais il y a quand même des scènes... Tu sais, moi, je n'ai pas vu... Excuse-moi, je n'ai pas vu la cérémonie, mais il y a quand même des scènes assez dégagantes. Oui, oui. Quand elle liche la jambe de l'autre avec les asticots. Oh, my God! Oui, il y a quelques scènes, j'ai vu... OK, je regarde ce coin de l'œil. Puis, ce que tu dis que je trouve qui est intéressant, c'est que tu parles du fait... Ah bon, on a beaucoup, beaucoup de films qui s'inspirent comme de l'écologie, qui essaient d'en parler récemment. Et on peut tout être franc, il y en a gros qui sont vraiment plates. Puis, celui-là le fait, comme tu dis, mais je trouve qu'il le fait d'une façon quand même assez ludique, sans être un gros film commercial. Ce n'est pas un film que tout le monde va aimer, comme tu dis, justement. Non. Parce qu'on n'a pas des réponses, mais ce serait très dommage de vouler son plaisir pour ça, parce que c'est un très beau film. Oui, puis on n'a pas besoin de tout savoir. Non, exactement. On n'a pas besoin de tout savoir. Bref, écoutez ça. Oui. Merci, Éric. J'apprends ça, ce qui est un film que tu aimerais nous présenter. Oui. Moi, j'aimerais ça parler du film The Night House, avec Rebecca Howe. En fait, c'est une histoire de fantôme qui a l'air au début traditionnelle. C'est une femme qui, suite au suicide inattendu de son mari, va se retrouver dans la maison que son mari, justement, avait construite. Et une série de phénomènes étranges va survenir. J'ai particulièrement aimé le film parce que, premièrement, c'est un des seuls films qui fait peur de la QV 2021 de Fantasia. Mais aussi, ce que j'ai trouvé très bon, c'est qu'habituellement, quand on a des films, on met en scène des deuils ou plein de sujets graves. on a des personnages qui sont très, très larmoyens. Et j'ai l'impression que, dans le cas de Night House, le personnage qui est interprété par Rebecca Howe était une femme qui était dépressive avant le suicide de son mari. et c'est très, très bon comme idée parce qu'on a l'impression qu'elle est habituée à ce spline intérieur-là. Et que, malgré la mort de son mari, je ne sais pas, on dirait que ça va transformer sa peine en colère. Et pendant la totalétique du film, on a un personnage qui tente de découvrir des réponses, mais qui est furieuse et qui va avoir une espèce d'humour noir complètement décapant de temps en temps à l'âge des petits rades et on est eux. Et j'ai trouvé, c'est la meilleure prestation d'un acteur que j'ai vu à Fantasia cette année, c'est Rebecca Howe. Oh, wow! Dans ce film-là, elle porte un film sur ses épaules pendant de longues, de longues scènes. Elle est seule face à la caméra presque puis on ne s'ennuie jamais. J'ai trouvé ça aussi des moments terrifiants assez forts. J'ai trouvé que c'était un très bon film. Tout le temps. Moi, je vais y aller bientôt le voir. Écoute, parce que j'avais le choix entre ça ou The Righteous puis j'ai décidé de choisir The Righteous. Un excellent choix d'ailleurs, mais non, j'ai du hâte d'aller voir au cinéma. Tu sais, moi, comment j'ai peur en plus. Fait que si toi t'as peur, moi j'ai avoir peur. Non, mais c'est pas un film où il y a des tonnes de jump scares. Non, non, non. C'est très, très, très subtil. Et comme tu l'as dit aussi pour The Feast, puis il faut peut-être le mentionner pour The Nighthouse, c'est que le film fonctionne comme une espèce de puzzle. j'aime ça dire que je sais pas si je l'écris, mais en tout cas, c'est ce que je disais à mes amis. C'est comme, on a l'impression qu'on fait de rigami pour essayer de trouver des réponses. Et on arrive à une fin où, en bout de ligne, il y a plusieurs interprétations possibles. OK. Et ça, j'adore. Moi aussi, comme tu disais tantôt, ça, je trouve que c'est rafraîchissant. C'est le fun de voir des films qui osent dire aux spectateurs de réfléchir. Cool! Oui. Qui ne prennent pas pour des idiots, qui disent qu'ils n'ont pas besoin de nous tenir la main nécessairement. C'est ça, exactement. Puis, Éric, t'es comme moi un peu, je l'ai vu, puis il y a beaucoup de scènes avec une grande tension, mais il y a peu de jump scares. OK. Je veux dire, une fois, j'ai fait le saut. OK. C'est bon. Non, non, mais moi, j'aime ça pour en faire. Je pense que ça va avoir des jump scares tout le temps. C'est sûr que je vais crier comme toi, mais être stressée tout le long, ça marche aussi. Parfait. Cool! Es-tu d'accord avec Jean-François, Chloé? Ah oui, je l'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Oui, puis exactement, Jean-François, quand tu parlais du personnage principal, j'avais envie de te couper puis de te dire, oui, elle a de la colère quand tu l'as dit. C'est ça, c'est exactement ça. Elle a toute cette colère-là à l'intérieur d'elle qui est normale aussi parce que quand t'es un proche d'un suicide, c'est une réaction qui est un peu normale. C'est pourquoi qu'on s'est fait abandonner. Puis ça rend, c'est ça, le personnage principal le film donne au film un intérêt qu'il n'y aurait pas normalement, tu sais, qui est... En tout cas, je m'exprime mal, mais on comprend ce que je dis. Cool! Ben, Éric, est-ce qu'il y a un autre film à laquelle tu aimerais parler? Oui! Et là, écoutez, j'ai une suggestion. j'allais dire un coup de cœur, mais écoute, pour différentes raisons, j'ai mis, écoute, j'ai mis exactement la même note que Jean-François. Jean-François, il a fait la critique, il a donné 3.5 à ce film-là, j'ai donné la même chose. Mais c'est un film qui me reste, que je n'arrête pas de penser. C'est What Josiah Saw, qui est réalisé par le cinéaste Vincent Grachat, si je ne me trompe pas, son troisième film. Écoute, c'est divisé en trois actes. Quand j'ai pensé ça, je le disais, ce n'est pas nécessairement un film d'horreur. L'horreur arrive vraiment à la fin. Le parcours pour Seland n'est pas nécessairement c'est long. C'est long à la fin de deux heures quand même. Sauf que c'est loin d'être inintéressant, il y a, dans le fond, c'est l'histoire d'une famille, les trois enfants reçoivent, je ne pense pas que je me trompe, une lettre d'une compagnie pétrolière qui veut les acheter. Et donc, c'est comme un prétexte pour tous se rencontrer et toute la famille. Et là, on voit le portrait des trois enfants en trois actes jusqu'à l'apogée à la fin avec toute la famille. Je vais essayer de ne pas trop en dire parce que ce n'est pas d'avoir la surprise, mais ce film-là me hante depuis quelques temps. Moi, je n'ai pas vu 79 films comme Jean-Rentoy, j'en ai vu peut-être 10. Mon répertoire est plus restreint. Puis, écoute, j'ai écouté ça un dimanche matin à 9h. Je trouvais que c'était parfait pour ça aussi. Il y a quelque chose, je pense, la fin m'a hanté beaucoup, mais les enfants avaient de quoi raconter. Même le deuxième acte qui, comme Jean-Rentoy a dit dans sa critique, aurait pu être un film à part. on tombe dans le film policier un peu, tu sais, ça dure quoi? Ça dure comme quand? 45 minutes, tu sais, c'est dommage parce que je trouve que quand on tombe à la soeur, sa problématique, elle est super intéressante, mais vraiment pas très développée. Un des deux gars au début avec, écoute, j'allais dire déficient, peut-être un retard un peu mental ou tu sais, ça c'est intéressant aussi, le père qui est horrible avec ses enfants, qui n'est pas très fin, il y a des scènes malaisantes, écoute, puis, je ne peux pas en parler parce que c'est, en tout cas, il y a une scène de sexualité malaisante là-dedans. Et là, vous ne voyez pas la face de Jean-François qui a l'air avec des grands yeux, oui, oui, oui. Mais, tu sais, je pense que c'est rare qu'un film me laisse un peu sans mots. Tu sais, je n'ai pas donné, tu sais, 3.5, c'est quand même bon, c'est un bon film, je pense que ça vaut la peine d'être vu, il faut vous donner la peine de passer au travers, mais il y a quelque chose dans le développement des personnages, dans leur relation, le dénouement est complètement capoté. C'est pas le plus original, je pense qu'on a déjà vu ça un peu, mais en tout cas, bref, écoute, j'ai pas de mots. Ça me fait un effet quand c'est venu me toucher. Je ne sais pas si je suis clair, peut-être. Non, c'est... Jean-François, écoute, aide-moi. Moi, ce que j'aime de ce film-là, et tu as dit exactement la même chose que je pensais, c'est qu'on a choisi de terminer par le segment phare. Ouais. Et que tant qu'on n'est pas rendu à ce dernier segment-là, on a l'impression qu'on n'est pas sûr de comprendre l'utilité des deux premiers. Ouais. c'est ça. C'est un film extrêmement bizarre, mais je te dirais que, comme tu l'as dit, c'est peut-être pas celui auquel on donne la meilleure cote, mais c'en est un que tu vois que je réécouterai. Ouais, moi aussi, totalement. Même si c'est deux heures, là. Oui, c'est ça. Puis, il y a un changement de ton aussi. On ne fait pas juste changer quasiment de genre d'un chapitre à l'autre. C'est que le segment du milieu, comme tu le décris, écoute, c'est lent. On ne sait pas, on écoute ça puis on se dit, ben, voyons, qu'est-ce que je regarde? sans que ce soit nécessairement, tu sais, mauvais, mais... Avec Nick Stoll. Oui, qui a l'air complètement détruit. Il y a l'air, tu sais, l'acteur a à peu près une quarantaine d'années puis dans ce film-là, il y a l'air... Ouais. Tu sais, mais non, 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 mais c'est un drôle de film puis c'est vraiment un film qui mérite, c'est sûr, un deuxième visionnement et il y a, un détail, nous, c'est ça que je ne peux pas dire parce que c'est dans la fin que je parlais avec Marc-Antoine mais il y a un élément dans la fin qui laisse planer une série d'interprétations. Oui. Ben, as-tu vu, encore une fois, comme The Feast, écoute, on a eu une discussion, moi, avec mon copain puis on avait pas tantôt compris dans mon affaire. Non. On était à deux opposés extrêmes. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, mais bon, il faut mentionner quand même, c'est Patrick. Robert Patrick. Robert Patrick, oui. Oui. Qui joue le père et qui est excellent là-dedans. Quand même. Confité au rôle de mes chais depuis Terminator 2. Depuis Terminator 2. T'es mis là. Oui, puis écoute, lui aussi, il a pris un coup de vieux mais bon, il demeure quand même excellent. C'est ça, écoute, on se demande, avec le deuxième acte, où est-ce qu'on s'en va? Oui, tout à fait. On fait un long détour. À place de panier de la 20, on panne la 132, genre, pour arriver à destination. Mais bon, quand même, une des forces, c'est que c'est pas inintéressant. C'est autre chose, mais on continue à la regarder quand même. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on lâche pas le visionnement. C'est malaisant tout de même de A à Z. Oui. Parce qu'on a le père qui est très cruel avec son fils dans la première partie puis la cruauté mentale atteint assez un apodé. Oui, oui. Chacun des segments est quand même assez, c'est quand même très dur. Oui, parce que l'affection avec la soeur qui essaie d'avoir un enfant et son mari aussi n'est pas le plus sympathique des fois. Non, c'est ça. Ça semble être un euphémisme ce que tu dis en plus. Oui, c'est ça. On en vient même à un moment donné. Moi, je ne sais pas si ça te faisait ça, mais à la fin du film, je me dis, voyons, j'écoute l'histoire de trois personnages complètement singulés. Oui. Oh oui, c'est bon. Oui, c'est très bon. Oui, c'est ça. Si j'en vois ça, je pense, puis j'en parle, avec mon chum aussi, j'ai l'impression que c'est le genre de film que peut-être que je vais augmenter ma note éventuelle, après un deuxième, ou peut-être. Bien, moi, j'ai hésité entre 3.5 et 4. J'essaie de ne pas donner de... J'essaie que les cotes de 4 et plus, ce soit vraiment quelque chose d'extrêmement exceptionnel. Oui. C'est pour ça que je n'ai pas donné un 4. Parce que... Oui, je comprends. Moi aussi, j'ai donné 3.5 aussi. C'est ça, c'est ça. Mais c'est juste qu'un film qui te reste, dans ma journée, j'ai des flashbacks un peu puis ça vient m'hanté un peu. C'est quand même fort. Parce que, tu sais, si on se pose la question qu'est-ce qu'un bon film, c'est un peu peut-être justement des fois qu'est-ce que tu dis à un film qui nous reste, qui nous manque. Oui. Puis j'ai l'impression qu'on va s'en parler peut-être l'an prochain et dire, ah, te souviens-tu de... Peut-être en personne. Oui, oui. Non, écoute, on va le souhaiter. Oui. Bref. Fait que j'espère juste que j'ai piqué votre curiosité. S'il est disponible, je ne sais pas sur quelle plateforme, éventuellement, écoutez ça, ça vaut la peine. Super. Super. Fait que, Jean-François, peut-être un dernier film que tu aimerais nous parler? Oui, j'aimerais ça vous parler de Martyre Lane. Hum. Je ne sais pas s'il vient de jouer tout récemment. Et en plus, le film va être disponible à partir de septembre sur Shodder, je crois. Oh! Oui, c'est... En fait, c'est l'histoire sans trop révéler. C'est une fillette qui vit avec ses parents dans un presbytère. OK. et qui va avoir subitement la visite d'une autre gamine, en fait, durant la nuit, aux apparences quand même assez inquiétantes. Écoutez, on ne peut presque rien dire de ce film-là parce que c'est un autre film qui est très riche en métaphores, en interprétations et où il y a des revirements quand même peut-être plus inattendus pour le personnage que pour le spectateur. Mais moi, c'est un film qui est venu me chercher parce qu'il est dans la tradition, vous savez, des romans anglais-gothiques. Quand on parle de Jane Eyre, Woodringite, Rebecca, de Daphné Dumouriez, tous ces grands romans-là et un peu comme Guillermo del Toro, en fait, le souvent fait. Et c'est un film d'ambiance où on a un enfant qui a beaucoup d'erranes et la réalisatrice a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'elle a filmé son enfant, bien, je dis son enfant, en fait, sa protagoniste, ce serait le plus juste, quasiment comme si elle était un adulte. L'objectif du film n'est pas de s'attacher au personnage de Léa parce qu'elle fait pitié ou parce qu'elle est fragile. on s'attache à elle en bout de ligne parce que c'est un personnage qui, en fait, est bien développé. Et ce qui est assez amusant, c'est que dans le film, les personnages qui entourent cette fillette-là, eux vont la traiter, vont l'infantiliser de façon vraiment extrême, à l'inverse de la mise en scène. ce qui, d'une certaine façon, comme spectateur, fait qu'on s'attache très, très rapidement à cet enfant-là et on veut découvrir avec elle les mystères. Et en tant qu'adulte, ce qui est le fun, c'est que des fois, on a l'impression qu'on les découvre plus vite qu'elle et que c'est volontaire. Ouais. Et j'ai trouvé que c'est un film qui était très beau. C'est un film qui a été tourné avec les moignons du bord, mais qui veut dire quelque chose. La réalisatrice m'a confié parce que j'ai parlé avec elle hier et vous savez, d'habitude, quand on fait des entrevues, c'est toujours un peu formel. Et là, on a dépassé les minutes. Elle me suggérait des films à écouter et elle m'expliquait qu'elle était vraiment une très grande fan de Guillermo Del Toro, en particulier David Backbone et Pan's Library puis il s'apparaît dans Martyr Lane. Ah, cool! Et ça semble être un petit film, mais moi, j'ai trouvé que c'était un film qui était vraiment très beau. Et pour quelqu'un qui n'est pas un fanatique comme moi de films avec des enfants, parce que je trouve que souvent, les metteurs en scène ne savent pas les diriger, j'ai trouvé ça vraiment épatant. les deux fillettes dans le film jouent, les deux ensemble en accord parfaits. Et c'est encore là un film qui est dur, mais c'est un film qu'il faut analyser. Éric, probablement, que tu aimerais. C'est un film qu'il faut voir au-delà des non-dits. Cool! Alors, c'est clair, aussitôt qu'il sort sur Shadow, je vais l'écouter. Oui, d'après moi, tu vas aimer ça. En tout cas, bref, moi, j'encouragerais les gens vraiment à découvrir ce film-là et à suivre la cinéaste parce qu'elle dit qu'elle veut faire d'autres films d'horreur. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a justement, après autant d'années de films d'épouvante que j'ai trouvés un peu, on peut dire, sans cervelle, de voir qu'on est dans une vague présentement où, l'horreur, justement, peut avoir une consistance un peu plus psychologique. Oui, tout à fait. Et bref, Mertir Lane, moi, c'est un film que j'ai particulièrement apprécié. Cool! Manade. Mais c'est super. Ça le vend vraiment, en plus, c'est qu'il va sur Shadow, fait que vraiment tout le monde est chez vous là-dessus. Ah oui, écoutez ça à la place de Last Thing, Mary's Song que Shadow a acheté. Non, écoutez le film, à Jean-François à la place. Parfait. Tu n'as pas aimé de Last Thing, Mary's Song? Oh que non! Je pense que je m'endormis-tu. Oui, moi, c'est ce qui est arrivé, je me suis endormi-tu. On ne rentrera pas dans le temps. Avant de terminer, Chloé, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu avais envie de nous partager? Oui, je vais sortir un petit peu des sentiers battus pour ma recommandation. Je vais m'adresser aux parents parce que j'ai passé la semaine à la maison avec ma fille puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a écouté mes premiers fantasiens. Puis on les a tous écoutés. Bon, il y a des... Il y en a deux pour quatre ans et plus puis un pour huit ans et plus, si je ne me trompe pas. Puis on a écouté celui pour huit ans et plus, même si ma fille est jeune, je sais qu'elle est capable d'en prendre. Puis il y a... C'est des courts-métrages, il y en a qui sont quand même assez... On ne se peut pas dire violents parce que c'est de l'animation, mais OK, si vous voulez voir une reproduction de la scène de la voiture dans Pulp Fiction en animation, je vous conseille d'aller l'écouter avec vos enfants. Il y a celle-là puis il y en a un autre aussi qui représente avec un poulet, bon, démoniaque. Celle-là aussi, ma fille l'a adorée. elle voulait réécouter encore. C'est fait comme... C'est créé comme dans un film d'horreur. Les petites scènes un petit peu creepy, les personnages. C'est pour les enfants, mais ça plaît aux adultes aussi. Ah, cool! C'est... Oui, c'est très intéressant puis c'est gratuit. Les premiers fantasiens sont toujours gratuits. Nice! Super! Fait qu'on met ça dans la visière des parents qui nous écoutent. Puis toi, Raphaël? Moi, je vais terminer un peu. Tu parlais d'animation. Je vais rester un peu dans le même champ lexical. Je vais parler de Frank and Z. Moi, c'était un des films que j'attendais le plus. J'en ai parlé beaucoup autour de moi puis dans l'épisode qu'on a fait avec Justin Smith, programmatrice Fantasia. On en avait longuement discuté. Ce n'est pas un film parfait. Loin de là, au niveau du scénario, il y a des faiblesses. Au niveau de l'acting, des voix aussi. Mais les marionnettes, le décor, toute la scénographie, les jeux avec les éclairages, c'est d'une splendeur. Vraiment. Les effets spéciaux aussi, le gore qu'on réussit à faire dans le film avec les moyens dont il se disposait, c'est tout ça. Il y avait vraiment quelque chose de très... très jubilatoire là-dedans. Au niveau des thèmes, c'est un film qui est plus à thème qu'à scénario, je dirais. C'est vraiment un film qui tourne autour du thème de la transition entre le passé puis le futur. Un peu. Tu sais, l'espèce de cliché de conférence entre passé et modernité. Mais dans le fond, ça tourne un peu autour de ça, je trouve, au niveau des thématiques. Tu sais, ne serait-ce que le fait d'avoir pris... Je veux dire un peu comment ça se passe, ce scénario. c'est une espèce de créature de Frankenstein et un zombie qui sont comme un peu dépendants l'un d'autre pour survivre et qui vivent reclus dans une forêt dans une espèce de manoir un peu... qui a une espèce de look un peu de manoir hanté. Mais plus, justement, avec un côté plus forêt puis tout ça. Puis que, dans le fond, ils vivent leur vie tranquille mais à un moment donné à cause de la folie des hommes et ils se font déranger puis ça cause un bain de sang. Puis juste ce fait d'avoir choisi ces figures-là, la créature de Frankenstein et un zombie, c'est la créature de mort vivant les deux. Donc, il y a quelque chose de cette dichotomie-là du passé avec la mort et le vivant. Le fait d'avoir fait une histoire un peu à la vieux conte, à la Beowulf. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, d'aller chercher dans les plus vieux contes de l'humanité pour faire un film qui est comme une nouvelle manière de raconter des histoires aujourd'hui. La plus moderne, c'est la faire un fait numérique avec une vieille histoire un peu comme ça. Puis le fait d'avoir utilisé aussi des marionnettes qui sont un peu la transition entre l'époque où on se racontait des légendes puis aujourd'hui, c'est qu'on fait des films où on faisait des spectacles dans la marionnette. Donc, il y avait vraiment toutes ces thématiques-là qui sont comme utilisées dans le film pour la forme et pour le fond. Et je m'en trouvais ça intéressant. Mais encore là, il ne faut pas vous attendre à des super performances vocales. Il y a comme, je pense, sexistes acteurs qui font toutes les voix puis ça s'entend. Et au niveau du scénario, ça ne casse pas trop pas tant qu'un an. C'est assez basique. Mais je vous le recommande chaudement. Parfait, on va regarder ça. Ça serait un peu ce qui met fin à notre deuxième hors-série fantasia. J'espère que tout le monde qui a écouté vous avait apprécié. On se retrouve pour un troisième épisode à conclusion un peu la semaine prochaine. D'ici là, continuer d'aller voir des films à Fantasia et continuer d'encourager ce festival qu'on est vraiment chanceux d'avoir ici à Montréal. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Oui, moi aussi. Merci à vous, Éric et Jean-François et Kio, évidemment, comme d'habitude. Merci, Raphaël. Merci, moi aussi. Bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?